Musique Nos mers sont agréables, nos plages sont très très belles, donc j'invite tout le monde à venir se baigner en Guyane. J'aime bien aller sur la route des plages avec mes amis, pour voir le coucher de soleil ou encore se promener sur la plage ou se baigner. Les moments où je passais en rivière, c'est ce lieu que je préfère, vraiment, parce qu'en fait, ça me permet de rebooster. Plus de téléphone, plus de télé, plus de voiture, plus rien. On est vraiment coupé du monde. À chaque fois que je retourne en Guyane, je me raconte à quel point, bon, c'est... C'est pas... Il n'y a rien, il n'y a aucun endroit qui est pareil, en fait. Tout ce qui nous entoure, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand on se promène en Guyane, on voit des types qu'on n'a jamais l'habitude de voir, parce qu'ils sont issus du métissage. J'ai des potes haïtiens, j'ai des potes guadoupéens, des potes brésiliens. J'avais plus de potes étrangers que de potes guanais. T'as tellement de culture et c'est ça aussi qui fait la gueule. Les gens ont peur de perdre leur identité. Moi, je trouve que le métissage est beau. J'ai grandi dans un territoire d'outre-mer, avec plusieurs communautés, plusieurs ethnies, plusieurs langues. Toutes ces valeurs-là m'ont permis de grandir. Mon souvenir d'enfance, mon tout premier, c'est mon arrivée en Guyane à l'âge de 10 ans. On a découvert de la nourriture, des ambiances, de la musique, le carnaval. La Guyane fait partie de ma vie. La Guyane m'a beaucoup inspirée. Ça m'a toujours marquée. C'est resté en moi, le son du carnaval, nos rythmes folkloriques également, la danse traditionnelle. La culture guyanaise m'inspire tout au long de ma carrière de danseur. La Guyane a toujours été une force pour moi.